Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver ! Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver ! Bienvenue dans un unboxing très spécial, puisque comme vous l'avez remarqué, j'ai choisi un moment spécial pour faire ce déballage. Nous sommes donc le soir du réveillon de Noël, il est minuit, et comme le veut la tradition, c'est à partir de cette heure-là qu'on peut ouvrir ses cadeaux. En fait, j'ai choisi ce moment, parce que c'est vraiment un déballage que j'aurais kiffé faire quand j'étais gamin. C'est un peu un rêve de gosse que je vais réaliser, que je vais concrétiser. Donc, c'est dans le titre de l'unboxing, pour ceux qui connaissent, avec ce titre-là, vous avez deviné de quoi il va s'agir. Pour les autres, vous allez découvrir, et c'est super cool, puisque moi ce déballage, il va me faire plus que plaisir en fait. C'est vraiment un rêve de gosse. Voilà. Donc, sur ce, vu qu'il est minuit, et d'ailleurs à ce propos, j'espère que vous passez tous un très bon réveillon et de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, puisqu'il est minuit passé, on peut déballer les cadeaux, et on commence tout de suite. Et bien c'est parti, on va déballer le premier colis, et oui, parce qu'en fait il y en a deux, et c'est tant mieux, parce que le deuxième c'est vraiment la cerise sur le gâteau, comme on dit. Ou peut-être même la cerise sur le château. Bref. Donc, c'est parti. Alors. Par quoi je commence ? Tout d'abord, pour ceux qui l'ont deviné, bien sûr, il s'agit des maîtres de l'univers, la gamme Origins. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, cette gamme nous fait directement penser aux jouets vintage, mais en fait, au-delà de l'apparence, il y a plein de choses qui changent. Mais donc voilà, ici on a Tila, de la gamme Origins. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux d'enfin palper ces jouets, quoi. Vraiment. C'est un rêve de gosse, quoi. Donc, une superbe figurine. Et bien entendu, tout le déballage qui a lieu, c'est les revues à suivre sur ma chaîne. Alors, pourquoi en fait, donc voilà pour Tila, pourquoi en fait, comment dire, j'ai misé sur cette gamme ? Parce qu'en fait, voilà, je suis, ça fait très très longtemps que je veux du maître de l'univers, mais je ne voulais pas dépenser des milliers de cents dans les jouets vintage, tout simplement parce que même si à notre époque, enfin à l'époque où j'étais gamin, c'était des jouets très courus, voilà. À l'heure actuelle, enfin, ça reste des jouets basiques, même si ils incarnent les maîtres de l'univers, etc. Donc déjà, je voulais quelque chose d'estampiller ma tête, voilà, je voulais de l'officiel. Et franchement, cette gamme est une super surprise à plein de niveaux, parce qu'ils ont amélioré plein de choses, tout en gardant l'esprit original, quoi. Et c'est ça qui est juste magique avec cette gamme. Donc, on poursuit. Je vais arrêter de raconter ma vie un petit peu. On a ici Gringer. Magnifique, mais magnifique. C'est-à-dire que le conditionnement, la figurine, terrible, terrible. Ça a été amélioré à tout point de vue. C'est-à-dire que, voilà, on a l'esprit vintage, mais on a plein d'articulations, parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, ce jouet-là n'avait aucune articulation. On a une superbe selle. Vraiment, ce jouet est magnifique. Il a été porté à la hauteur de ce qu'on aurait aimé voir quand on était gamin, en fait. Donc, on peut se dire, surtout, que ces jouets-là sont mieux, sont meilleurs que ce qu'on a eu à l'époque. Je sais qu'il y a les intégristes qui vont dire, mais non, mais en fait, si. Si, si, carrément. Donc, voilà, on a des superbes illustrations. Vraiment, c'est génial. Vraiment génial. Ensuite, ah ! Ensuite, Ramman, Aka Belios, chez nous, qui était un de mes personnages préférés dans le dessin animé. Peut-être parce que sa personnalité ressemble un peu à la mienne, mais ouais, j'ai toujours kiffé ce personnage. Vraiment. Et bien sûr, le personnage a été amélioré. On a les gimmicks de l'époque, mais on a aussi des articulations supplémentaires. Bien entendu. Et vous voyez qu'on a du matos avec. C'est trop classe. Et bien sûr, un super conditionnement, un sous-blister. Voilà. Ensuite, le maître d'armes, Manat Arms. Voilà. Excellent. Avec un beau verbe bien flashy. Hop. Ah ! Pour moi, c'est un des mieux faits. Et à l'instar de Gringer, ça a toujours été, quand j'étais gosse, un de mes personnages favoris de la série animée. C'est hors cool. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est super bien fait. Mais un truc de dingue. Vraiment. La grande classe. Pour le coup, je suis super content de le palper, lui. de la bombe. Alors. C'est pas fini. Bien entendu, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici, j'ai nommé Musclor. Un truc quand même qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont donné la posture de l'époque dans le blister, comme vous pouvez les trouver à notre époque, enfin à mon époque en tout cas. Mais en fait, quand vous déployez les articulations qu'ils ont ajoutées, puisqu'à l'époque, il n'y en avait quasiment pas, ils ont une vraie posture bien droite. C'est génial. Donc c'est ce qu'on verra bien entendu quand je vous ferai les revues. Il me tarde de faire ces revues, justement. Voilà. Ces figurines sont terribles. Ah ! Donc là, on a la sœur de Musclor, puisqu'ils l'ont sortie en même temps que cette gamme, justement, dans la catégorie Maître de l'Univers. Voilà. Donc du coup, je ne me suis pas privé. Elle a l'air vraiment bien faite, en plus. Très sympa. tout a été... En fait, ils ont gardé l'esprit vintage, mais tout a été remodélisé, repensé, redesigné, mais au premier coup d'œil, comme ça, on se dit c'est un jouet vintage. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Donc voilà pour les blisters figurines. Il y a encore du lourd là-dedans, du très très lourd. On va commencer par ça. le Sky Sled qu'on voyait très souvent dans la série animée. Donc ils l'ont ressorti. Il est superbe. Et en plus, c'est le pack avec le prince Adam. À savoir que ce véhicule peut être... En fait, il peut être modifié. Il y a des petites pièces à changer pour qu'il soit utilisé par les forces du mal. C'est-à-dire que ce véhicule-là, il était dans la série autant utilisé par les forces du mal que les forces du bien. Et donc là-dedans, il y a le nécessaire pour le faire basculer des deux côtés. C'est juste terrible. Voilà. Et il est superbement designé. Terrible. Il y a un socle. Et vous voyez, les illustrations sont juste magiques. Vous voyez derrière, il y a un petit effet de relief là. Ça pète. Alors je n'ai plus de place à côté. et pour terminer ce carton, voici le Windrider. Le mythique Windrider. Et franchement, vous avez trouvé que peut-être que je m'avance, mais il est largement mieux que l'original. Déjà, il est plus gros. Il faut le savoir. À l'époque, il y avait déjà des gimmicks sympas. En plus, c'était un vaisseau que tout le monde voulait parce qu'il faisait vraiment partie intégrante de l'univers, des maîtres de l'univers. Mais là, ici, ils ont vraiment repensé le petit système du grappin à l'avant, la déco. Enfin, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique et il est imposant. Vraiment balèze. Et vous voyez encore le conditionnement. Il y a une superbe boîte ici. et toujours des magnifiques illustrations. Voilà, terrible. Voilà, donc c'est tout pour ce carton. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est ce que vous vous dites aussi. on posera pendant le débriefing, le récapitulatif, mais pour l'instant, il y a le deuxième colis. Voici donc le deuxième colis dans son conditionnement original. Je l'ouvre et on parle après. Donc celui-là, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc voici Castle Grays School. C'est bien entendu le mythique playset des maîtres de l'univers, remis au bruit du jour pour la gamme Origins. Une pure réussite. Alors déjà, la boîte, elle est énorme. La boîte est énorme et le poids, ça annonce vraiment du très très lourd à l'intérieur. Il faut le savoir. Donc c'est le fameux château qui donne son pouvoir à Musclor. C'est le lieu aussi convoité par Scalettor. On a ici une édition spéciale de la sorcière à l'intérieur. Juste trop bien. Voilà. On a, pareil, une superbe illustration. magnifique. Magnifique. Je suis trop content d'avoir pu me le procurer. Vraiment, vous voyez, c'est une très grosse boîte. Savoir quand même que le playset vintage, donc de base des maîtres de l'univers, est le playset numéro 1 des playset vintage. Voilà. Et pourtant, c'est pas le plus impressionnant. Mais il est mythique. Il est mythique. Pour plein de raisons. Et c'est ce qu'on verra quand je vous en ferai la revue. Et donc du coup, comme vous pouvez le constater, je me lance dans les maîtres de l'univers. Je vais vous faire une tonne d'en revues les maîtres de l'univers. Et je suis trop content de pouvoir vous faire partager ça parce que moi, c'est vraiment un kiff de gosse. Un rêve de gamin. Quand j'étais gamin, j'ai pu en avoir un. Un personnage. C'était Dantos. Et voilà. J'ai toujours été fan quand je rentrais le soir de l'école. C'était le dessin animé que je voyais pendant que je goûtais. Et voilà. Je suis vraiment là comme un gosse quoi. C'est trop cool. Voilà donc. On va faire un petit récap de ce superbe déballage. Franchement, je crois que le titre que j'ai donné à cette vidéo est justifié. En tout cas, en ce qui me concerne. Je suis vraiment... un petit peu émevé. Vous voyez ? Bref. Les maîtres de l'univers. Et là, vous êtes en train de vous dire mais il n'y a que des gentils. Alors, je vous rassure. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la partie 1. La partie 2, ça sera pour le mois de février. Voilà. Et dans la partie 2, ça ne sera pas les gentils. Voilà. Du coup, on a quand même du très très lourd là pour commencer. Alors, pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai bénéficié d'une super promo sur Amazon. Voilà. Vraiment, je pense que je ne me serais pas autant procuré de choses si je n'avais pas eu des bons prix. Sincèrement. Parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, je ne voulais pas investir dans les vintage parce que franchement, je les trouve hors de prix et ça reste vraiment des jouets super basiques. Mais là, Mattel a remis le couvert avec cette gamme Origins que je trouve vraiment magnifique. Mais vraiment magnifique. Et c'est ce qui m'a décidé cette promo à me lancer dedans. Voilà. Et du coup, je ne vous regrette pas parce que du coup, j'ai pas mal de matos à vous présenter déjà. Et puis, comme je vous le disais, au mois de février, je vais avoir un arrivage pour compléter tout ça. Donc, le château. Le château, c'est un des, enfin, comment dire, incontournable, légendaire. Je ne sais pas quel mot on pourrait donner, mais je suis trop content d'avoir enfin ce Play 7, même si, comme on pourra le constater pendant la revue, il ne ressemble pas vraiment à celui de l'époque. Il est quand même, la mise à jour est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. à tout point de vue. Et très réussi, surtout. Ensuite, on a des véhicules. On a le Sky Sled avec le Prince Adam. Je trouve que c'est une très très bonne idée ce set. Et pareil, il me tarde de vous en faire la revue puisque c'est un véhicule qui est vraiment très stylé. Ici, on a le légendaire également, aussi Wind Raider, qui fait partie intégrante de l'univers, des maîtres de l'univers, justement. Ici, complètement revu, mais toujours avec le look dès l'époque. C'est juste génial. Gringer, donc le Battle Cat. Pour moi, c'est Gringer. J'étais toujours connu sous ce nom-là. Magnifique, franchement, une réussite aussi. Déjà, visuellement, dans la boîte, il est magnifique. Et ça a toujours été un de mes personnages favoris. Au même titre, Corco. Pareil, je le trouve vraiment très très bien réalisé. Et puis, bien entendu, tous les blisters de figurines qu'il y a là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, six figurines à vous passer en revue, dont le Ram Man, qui est une version, ce qu'ils appellent eux, deux luxes, puisqu'il y a pas mal d'accessoires avec. Et c'est tant mieux. C'est cool. Voilà. Donc, franchement, un déballage de fin d'année qui fait, mais plus que plaisir. Vous n'imaginez pas, comment je suis trop content d'avoir récupéré ces joujoux. savoir que Mattel a vraiment pour chaque chose, que ce soit les figurines, que ce soit le château ou les véhicules, ils ont vraiment repensé le truc. C'est-à-dire, on va donner aux collectionneurs cet aspect vintage qu'ils recherchent, mais on va pousser un peu plus loin en ajoutant des articulations, parce que mine de rien, à chaque articulation que vous ajoutez, c'est des coûts de production en plus, mine de rien. Voilà, on n'y pense pas, mais c'est une réalité. redessinée, comment dire aussi, redimensionnée, parce qu'il faut savoir que les figurines sont un peu plus grosses quand même que ce qu'on avait à l'époque. Elles sont mieux dessinées, elles sont plus fines, mieux peintes, et surtout beaucoup plus qualitatives au niveau des plastiques. Tout ça, ça joue. Et moi, je voulais impérativement quelque chose d'estampiller Mattel, je voulais de l'officiel. À l'heure actuelle, voilà, ça se vend comme des jouets standards, puisque ça a toujours été la politique de Mattel, originalité, accessibilité et simplicité. Voilà. C'est ce qui fait justement de Mattel le premier fabricant de jouets mondial. Il n'y a pas photo. Et donc, on retrouve tout ça, on retrouve cet esprit vintage, mais ça n'a plus rien à voir avec les jouets vintage qu'on avait à l'époque. C'est vraiment quelque chose à part. Voilà. Donc, c'est terminé pour cet unboxing spécial pour ce réveillon. Donc, pour ceux qui n'avaient rien à faire à ce moment-là de la soirée, vous avez pu assister à ce déballage. j'espère que vous avez autant kiffé que moi ce déballage, parce que franchement, c'est juste énorme. Mais vraiment, énorme. Je suis comme un gamin, comme un gosse, quoi. Voilà. Et donc, je vais maintenant, de mon côté, jeter un petit coup d'œil en profondeur à tout ça. Et bien entendu, comme je vous le disais, toutes les revues vont suivre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de nouveau d'excellentes fêtes de fin d'année. Une excellente fin de réveillon. Également. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dans le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker. Merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien. A la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501